Qu'est-il en train de se passer sur la tech ? On sort d'une semaine catastrophique pour les géants de la tech. 800 milliards de dollars de valeurs boursières qui sont partis enfumer sur simple présentation de quelques résultats, ceux d'Amazon, de Meta ou de Snap. On va analyser de très près la correction qui est en train de s'opérer parce que chez Apple, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Bonjour Frédéric Crozier. Bonjour Jérôme. Merci d'être avec nous, co-responsable de la gestion portefeuille chez Mirabeau France. Alors je les donne dans le désordre, on va bien sûr y revenir, mais il y a des résultats qui ont quand même fait perdre quelques plumes à des grands noms du numérique. Meta qui a perdu 25%, Amazon c'est 11%, Microsoft moins 30% depuis le début de l'année, Intel qui a revu à la baisse ses ambitions notamment en 2022. Qu'est-ce qui est en train de se passer ? Et est-ce que c'est tout simplement un sujet tout simple ? On était sur des valorisations trop fortes et là on a une correction qui s'opère assez mécanique. Un peu, on a perdu 3000 milliards de dollars sur les GAFAM depuis le début de l'année, c'est le PIB de la France, pour vous donner un peu le montant, c'est considérable. Et finalement on s'aperçoit à quelque chose de relativement important, c'est que les valeurs big tech, les big tech sont cycliques. Elles sont aussi quelque part sensibles. Et ça on le découvre ? On le découvre. C'est d'ailleurs qu'on était parti quand même avec ce postulat que le modèle économique de ces sociétés avait changé. C'est vrai qu'il y a énormément de récurrence de revenus maintenant sur ces grands groupes et quelque part ça les faisait passer le cut de la récession qui est en train de poindre à l'horizon. Et on s'aperçoit mais non, ce n'est pas le cas et on a des sociétés aujourd'hui qui sont très très sensibles notamment bien sûr au taux d'intérêt en termes de valorisation. Puisque la correction s'est faite avant tout par la contraction des multiples, la hausse des taux d'intérêt qui a fait que lorsqu'on paye 50 fois les bénéfices sur Amazon, ça passe difficilement lorsque les taux remontent aussi rapidement. Bien sûr. Mais là on est dans un autre phénomène, c'est l'impact réellement économique de ce ralentissement économique. Pas que. Il y a aussi une donnée qu'il faut intégrer, ce sont des groupes mondiaux et l'impact du change, c'est d'ailleurs la force du dollar aujourd'hui, lorsqu'on s'aperçoit un peu dans les projections, même pour Apple, c'est un impact de 6 à 7%. Donc on voit bien qu'il y a plusieurs vents contraires aujourd'hui sur la technologie. Est-ce que ça va ? Ça remet en cause ce modèle ? Non. Mais c'est clair qu'on remet un peu tout ça à plat et on regarde peut-être différemment ces grandes sociétés. Mais il y a malgré tout quand même une interrogation à avoir sur le modèle économique de ces GAFAM ou pas du tout. Est-ce que c'est ce qu'on appelle la course au winner takes all, c'est-à-dire la course au part de marché qui t'a un peu moins soucié de la rentabilité du modèle économique ? Est-ce que ça s'est terminé ? Est-ce que certaines de ces entreprises vont devoir s'interroger ? Non, je ne crois pas. Alors oui, il y a des entreprises qui s'interrogent parce qu'il y a plusieurs économies finalement au sein de ces entreprises. Lorsque je regarde Amazon, il est clair qu'Amazon, qui a quand même énormément déçu avec une sanction assez effrayante sur le titre, puisqu'elle perdait quasiment 13% sur la première cotation après la publication. On s'aperçoit que oui, il y a des difficultés, notamment ce qu'on appelle le retail, la vente de détails. Lorsque vous avez le consommateur qui est contraint, il est évident que ça a un poids sur ce business-là. Et de l'autre côté, on a AWS qui est la partie cloud sur laquelle il s'adresse aux entreprises. Et on pensait effectivement que ce modèle-là était quelque part protégé. Or, on s'aperçoit qu'il y a aussi des facteurs pesants sur ce modèle de business récurrent, qui sont notamment le prix d'énergie. Parce que quand vous avez du cloud, vous consommez énormément de courant, il faut de l'énergie. Vous avez aussi les budgets des entreprises qui ont tendance à être contraints. Donc voilà, c'est deux business, des business historiques, que ce soit pour Microsoft, que ce soit pour Amazon. Et le business émergent, celui qui prend la plus grosse part de marché aujourd'hui, qui est AWS ou Azure pour Microsoft dans le cloud, qui, eux, sont en train d'exploser à la hausse. Mais même ces chiffres-là étaient un petit peu décevants. Il n'y a que Google où on avait plutôt une satisfaction, malgré la réaction d'usine, sur la partie cloud. Bon, alors il y a bien une entreprise qui ne connaît pas trop la crise. C'est Apple, le groupe qui a quasiment atteint la barre des 400 milliards de chiffre d'affaires. En bourse, ça se passe à peu près mieux que les autres. On peut essayer de le raconter comme ça. Pourquoi aujourd'hui, Apple résiste finalement ? Alors, il y a eu des facteurs qui sont des facteurs assez conjoncturels. Sur la publication, ce n'est pas l'iPhone qui a surpris, c'est les ventes de Mac. On est 2 milliards de chiffre d'affaires supplémentaires et les services qui ont bien tenu. Donc ça, c'était plutôt la satisfaction de cette publication. Puis après, Apple, c'est une boîte à cash. Ils ont une génération de ce qu'on appelle du free cash flow qui est absolument remarquable. C'est une société quand même qui, cette année, a racheté quasiment 90 milliards de retours à l'actionnaire, de ce qu'on appelle du share buy back. Donc on voit bien toute la puissance financière du groupe. Alors, je vais mettre un petit bémol parce que c'est vrai que le marché s'est emballé sur ces chiffres qui finalement étaient grosso modo en ligne. Alors sur les marges, c'est très correct. Là, on est à plus de 40% de marge. Mais c'est vrai que ce n'est pas éclatant non plus. Ce n'est pas éclatant. Et surtout, lorsqu'on regarde un peu les prévisions sur les ventes notamment d'iPhone, il y a un aspect calendaire puisqu'on a une semaine supplémentaire. Et lorsqu'on retraite ces ventes de l'effet calendaire, on s'aperçoit qu'on a plus de croissance ou très peu de croissance. Donc il faudra peut-être minorer un peu cet effet-là. Malgré tout, ça reste quand même aujourd'hui, effectivement, en termes de visibilité, peut-être la meilleure tech. Je mettrais quand même Microsoft dans ce cadre-là. avec surtout ce qui est plus important pour Apple, c'est la base installée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous avez 45 milliards de ventes sur un iPhone, vous avez l'écosystème Apple, donc quelque part le prisonnier. Et on voit bien que le chiffre d'affaires récurrent de cette partie de base installée est de plus en plus importante et donne la solidité à l'ensemble. Donc aujourd'hui, Apple, c'est 40 milliards de trésorerie. Si on retraite avec les facilités de caisse, on a quasiment 110, 120 milliards. Donc on voit que c'est effectivement aujourd'hui, je dirais, la blue chip, un peu, même quasiment défensive, même si c'est une tech. Et avec un modèle, alors ce que beaucoup d'analyses disent finalement, mais avec un modèle trois pattes, à trois pattes très particuliers, le hardware, le software d'une certaine manière, et puis les contenus. Exactement. Travailler effectivement sur les contenus, c'est le plus important, parce qu'une fois que vous avez une base installée, il faut fournir, que ce soit sur l'Apple Store également. Mais on voit que, par exemple, cette partie-là était un petit peu plus délicate ces derniers temps. Alors malgré tout, on a quand même Apple qui annonce des hausses tarifaires, par exemple dans le streaming. Donc on voit qu'il y a ce pricing power. Attention bémol aussi, parce qu'il y avait un marché sur lequel ils ont voulu tenter une revalorisation des tarifs, notamment sur les iPhones, c'est le Japon. Et le Japon s'est contracté de quasiment 5%. Donc oui, il y a une capacité de pricing power. Il y a des pays extrêmement dynamiques, notamment en Asie. Je pense à l'Inde, à la Thaïlande, par exemple, au Vietnam, extrêmement dynamiques. Mais attention quand même, parce qu'il y a peut-être aussi une limite à vouloir à tout prix remonter les tarifs, comme l'a fait Apple ces derniers temps. Comment on se positionne justement sur ces valeurs ? Qu'est-ce qu'on fait ? Comment on regarde tout ça ? Moi, je pense honnêtement, vu la hauteur de la sanction, Microsoft me paraît aujourd'hui, je ne vais pas dire donnée, parce que c'est vrai qu'on est sur des multiples de 22-23 fois, mais ce n'est que 22-23 fois. Avec des branches en croissance, le cloud, c'est 35%, on target 35% de croissance. Ce n'est pas si cher rapporté à la croissance. Et c'est vrai qu'on a un aspect qui est assez pesant sur Google, puisque très dépendant de la publicité. D'ailleurs, Microsoft aussi, très dépendant de la publicité. Ce qui n'est pas le cas d'Apple. Oui, tout à fait. Et donc, là, on arrive sur des niveaux de valorisation 17-18 fois, avec des relais de croissance. Je le répète, Google, c'était la seule dans les grandes du cloud à avoir plutôt une bonne surprise sur cette partie-là. Donc, je pense effectivement qu'il faut regarder peut-être, avec un peu plus de bienveillance, Google. Apple, me semble, pour un coup... Oui, de toute façon, on a tous du Apple en portefeuille. Est-ce qu'il faut renforcer et se laisser porter ? Oui, maintenant, la valorisation me semble plutôt correcte. Un petit mot très rapidement pour terminer, parce que je ne suis pas sûr que ça appelle un commentaire non plus très particulier, mais c'est le Bloomberg Billionnaire Index, qui nous a dit, le créateur de Facebook, qui n'est plus que la 28e fortune mondiale. Et le fondateur de TikTok a une fortune maintenant estimée à 45% supérieure à celle de Mark Zuckerberg. Est-ce que ça, c'est pour ça que c'est anecdotique, mais c'est marrant, je pense, de le souligner, mais est-ce que ça, ce n'est pas le signe aussi d'un changement d'époque dans l'univers de la tech mondiale, l'arrivée des Chinois, et puis l'arrivée de nouvelles solutions, de nouvelles propositions ? Oui, après, vous demandez... C'est vrai que les jeunes TikTok, aujourd'hui, c'est un véritable carton. Meta, Metaverse, quelque part, est aussi à la croisée des chemins. Donc, Facebook est en chute assez forte, donc on n'attend plus grand-chose de Facebook. L'arrivée du Metaverse et de tout l'écosystème du Meta, aujourd'hui, c'est émergent. Donc, on le sait, c'est une rupture, pour le coup, qui sera profitable dans peut-être 2, 3, 4 ans, personne ne le sait réellement. Et donc, voilà, Zuckerberg doit se battre, finalement, entre son historique, son moteur historique, qui est en forte baisse, et cette nouvelle technologie, qui est assez prometteuse, honnêtement, mais dont l'équilibre financier, aujourd'hui, n'est pas totalement défini. Merci beaucoup, Frédéric Rosier, co-responsable de la gestion portefeuille chez Miravo France, dans Ecorama, sur Boursorama. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada